Bonjour, bienvenue sur Gregote.com, je suis une nouvelle fois avec Brice Guidon, combattant professionnel en Muay Thai, qui a combattu dans les plus grandes organisations mondiales, comme le Glory, le K1 et le Showtime. Aujourd'hui, on va nous montrer ses défenses et ses remises contre les low kicks. Bonjour à tous, les low kicks sont vraiment le coup de pied numéro 1 en Muay Thai. Quand on le donne, on repart pour le blocage, je viens bien bloquer en diagonale pour ne pas abîmer mes muscles jambiers. Je ne suis pas tout droit, je vais me faire balayer aussi. Donc je bloque, boum, d'accord ? C'est bien beau de bloquer, mais une fois qu'on a bloqué, il faut remiser. Tu ne peux pas juste bloquer et dire, tu as vu, tu ne m'as pas touché. Non, lui derrière, il va pouvoir en mettre autant qu'il veut. Si par contre, à chaque fois qu'il veut que je bloque, je le punis derrière avec un enchaînement, c'est-à-dire, ah merde, quand je balance, il bloque et derrière, il est remise, je me fais punir dès que j'envoie. Donc là, ce n'est pas la même chose. Donc on va voir tous les blocages possibles. Donc on peut très bien balancer un front kick arrière. Si la jambe vient à l'arrière, on voit, moi je balance un front kick. Du même, je vais prendre un tout petit peu, mais lui, il n'aura plus de centre d'équilibre vu qu'il a une jambe surélevée. On fait doucement, je le vois partir, je balance. D'accord ? Donc ça, ça marche bien, on n'a pas... Et dès qu'on est prêt à se faire toucher, on envoie le front kick. D'accord ? Vous entendez le bruit, je le prends un tout petit peu, ça fera pas mal. Et lui, par contre, il terminera par terre. D'accord ? Après, on peut très bien partir pour un blocage traditionnel. Je bloque, une fois que j'ai bloqué, je rentre en point. D'accord ? Donc vas-y, je bloque, je rentre en point. J'ai rentré avec un point assez beau, mais derrière, il faut enchaîner, on ne boxe pas sur un coup. Donc j'ai rentré avec mon point, derrière, j'en mets un autre, j'en mets un autre, et je sors avec une jambe. Ça, c'est l'idéal. Un enchaînement de 2-3 points, et je sors avec une jambe. Après, amusez-vous à varier les niveaux. Trois fois que je bloque, par exemple, je vous donne trois fois que je bloque, je tape en haut. D'accord ? Le mec, il va me voir venir, et à chaque fois qu'il bloque, je tape en haut. Et bien, je viens en bas. Je viens en bas pour changer, bas sur les appuis, je vise bien mon point, et après être en bas, je remonte là-haut, et je termine avec une jambe, par exemple. On peut très bien remiser aussi en jambe. Je bloque le low kick, je remise avec l'autre jambe, boom, ping-pong. J'ai pris un coup, j'en remets un, boom, boom, je renvoie. D'accord ? Boom, en bas, boom. Après, on peut très bien remiser la même jambe. Ça, c'est celui qui marche bien, parce qu'il surprend, parce qu'il surprend. Je bloque, je reviens au même niveau à peu près, et je fais un petit pas pour reprendre ma distance, pivoter mon pied, et là, j'envoie. Boom. Par exemple, en haut, en bas, au milieu, en haut, je mixe. Envoie, je bloque, je reviens, je fais mon petit pas, et j'envoie. Envoie. J'ai des grandes jambes, j'en profile. Maintenant, j'en barre. Il vient juste de se bloquer, il ne pourra pas, il vient juste de poser la jambe, il ne sera pas en mesure de bloquer. Il vient juste de poser, il sera dépourvu de système, donc là, je peux envoyer. Boom. Et encore une fois, je mixe, un coup en haut, un coup en haut, je peux venir aussi à l'intérieur. Je m'amuse, d'accord ? Je m'amuse à mixer. Et donc après, on le fait, il n'a que le droit au looky carrière, il est prépare. Dès que je vois arriver, boom, boom, boom. Par exemple. En bas, en haut. En haut. Donc on vous a fait voir, il faut bloquer, ce n'est pas tout bloquer, derrière il faut remiser. Amusez-vous à mixer, à rendre fou votre adversaire. Oui. Ce qu'on retrouve là en commun dans toutes les techniques que nous montrent Brice, c'est vraiment ce côté de punir à chaque fois dès qu'il y a une attaque. Pas se contenter uniquement de bloquer, mais vraiment avoir une réaction avec des enchaînements variés et travailler sur tous les niveaux. Donc sur ça, on est vraiment sur la même longueur de bombe. Moi, c'est le travail que je fais à chaque fois aussi dans mes cours. C'est vraiment la base. Si tu as aimé cette vidéo, tu as plusieurs moyens de nous le dire. Un, cliquez sur j'aime. Deux, nous laissez un commentaire. Trois, t'abonner à la chaîne. Et quatre, partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.